pour trouver des valeurs réserves alternatives et créer un système d'économie indépendant. Le titre représente un phénix se tenant debout sur différentes devises en flammes. Le gros titre de cette couverture « Soyez prêts pour une devise mondiale ». Une crise mondiale était déjà en préparation et si vous souhaitez en connaître la date, je vais vous demander de porter votre attention sur la médaille en or que porte ce phénix. Une devise unique pour un nouvel ordre mondial, prévu alors pour… 2018. Et même si l'on sait que les Rothschild ont eu une à deux années de retard, je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Je sais que beaucoup de lanceurs d'alerte ont subi comme moi les railleries depuis des années, nous reléguant tout de suite dans la case des théoriciens du complot chaque fois que nous prononcions le mot « nouvel ordre mondial ». Entre parenthèses, si je voulais vraiment passer pour un gros théoricien du complot, je n'aurais qu'à parler du nom de domaine giletjaune.com qui a été acheté le lendemain de la présidence d'Emmanuel Macron. Là, vous pourriez me dire en effet que je vais trop loin. Merci à mon tipeur de m'avoir fait remonter cette drôle d'info cela dit. Fermons la parenthèse. Et nous voici pourtant aujourd'hui face au piège de cet ordre, qui a été conçu il y a des années pendant que nous étions trop occupés à consommer. Notre 5e objectif, une ordre mondiale nouvelle, peut émerger. On ira enchant vers ce nouvel ordre mondial. Atali nous dit que la solution c'est le gouvernement mondial, la banque centrale mondiale. Et la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable. On va vers ça, est-ce qu'on ira à la place de la guerre, ou après la guerre, je ne sais pas. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ce piège se referme sur nous, et bien que l'espoir d'un réveil national, voire mondial, subsiste toujours en moi, il m'est très difficile de ne pas songer au fait qu'il soit trop tard. Car c'est exactement ce que penserait une personne qui sonne l'alerte depuis des années face à la masse. Celle-ci n'ayant que pour seule réponse. Jusqu'ici, tout va bien. Lorsque j'ai appris l'annonce de cette hausse de taxes du gasoil, j'étais convaincu qu'il s'agissait là d'une décision politique, comme beaucoup de décisions insensées dont nos élus ont déjà su nous gratifier. Mais dès que j'ai vu les premiers instigateurs du mouvement des Gilets jaunes, envers qui je n'ai aucune animosité, se voir ouvrir les portes de tous les plateaux de télé, c'est à ce moment précis que je me suis dit qu'il s'agissait là de quelque chose de plus important. Je me vois encore parler avec ma femme. Mes questions n'étaient pas « vont-ils être entendus ? » Je ne me suis pas non plus dit « c'est génial qu'ils aient réussi à se retrouver face aux Français ». Les questions qui me sont venues en tête sont Comment se fait-il qu'un mouvement citoyen puisse se retrouver devant les caméras des masses médias ? Pourquoi toutes les chaînes télé relaient ce mouvement lorsqu'on a eu la preuve durant des années de leur faculté à étouffer toutes les affaires gênantes pour le pouvoir en place ? En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique ? On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. S'il veut un responsable, il est devant vous, qu'il vienne le chercher. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de… pas de manipulation de l'opinion mais de… un petit peu. Vous montrez un peu aussi la violence et ces traces qui restent encore ce matin, ce sont ces zones totalement dépavées. Sur ces images, ce sont des militants de l'extrême droite qui défilent. On voit un slogan hostile au gouvernement. Regardez, ils lancent aussi des bombes artisanales, des bombes agricoles, ce à quoi les policiers répliquent, il est très difficile de respirer. C'est totalement faux, c'est totalement faux. Il n'y a pas de bombes artisanales. Je vois pas de… regardez, est-ce que vous voyez qu'on est armés ? Pas du tout. Monsieur… Vous êtes de plus en plus nombreux à réaliser que les médias tentent de fausser votre jugement et influencer votre comportement. Je vous ai démontré dans mes précédentes vidéos comment j'utilisais moi-même ces techniques alors dans le corps médiatique. Et l'une des techniques préférées du couple média-politique est de détourner votre attention. On en vient à ma troisième question. Qu'ont-ils essayé d'occulter en vous mettant en colère ? Vous ne devez au grand jamais perdre cette question de l'esprit. Même si cette hausse des taxes met en danger votre revenu, même si celle-ci vous fait dire que vos fins de mois difficiles vont l'être encore plus. Ne perdez jamais cette question de l'esprit, au risque de les laisser triturer vos émotions au point de tomber dans leur piège. Je ne vais pas tourner autour du pot. Votre colère, encore une fois justifiée, fut volontairement déclenchée par le gouvernement. Votre volonté de l'exprimer, quant à elle, fut motivée par le corps médiatique, habituellement si prompt à vous faire taire. Ajoutez à tout cela la rage des ultra-droits, des gauches prêts à casser du flic et des flics prêts à devenir casseurs. Nous, le rôle de la police républicaine, le rôle des gendarmes, c'est au contraire d'encadrer les manifestations et de permettre la liberté d'expression. Et d'ailleurs, j'ai Axel avec moi, un gilet jaune qui est venu manifester aujourd'hui. Alors, simplement pour commencer, la tournure que prend les événements, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas ce que c'est la tournure réelle que prend les événements, parce qu'on dit que c'est très différent en province et à Paris. A Paris, en fait, il y a quelques bandes de casseurs. Aussi, j'ai croisé tout à l'heure des bandes de policiers déguisés en voyous. Donc, en fait, on ne sait pas tellement si les gens qui détruisent des voitures et qui attaquent des policiers et des manifestants ne sont pas eux-mêmes des policiers. Donc, en fait, la tournure réelle des événements, on essaye de nous la flouter. Vous avez vu des policiers déguisés en voyous ? Oui, oui, une bande de types vraiment de voyous, quoi, des types que vous n'aimez pas croiser dans la rue, qui ont remis leur brassard en passant derrière un barrage de police. Quand on leur dit qu'il y a des flics en civil, bah non, il n'y a pas. Non, 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 ce n'est pas vrai, pas de flics en civil. Voilà, hop, la preuve. Et voilà, et voilà, et voilà. Ah non, non, ça a été dit, non. Non, non, pas de flics en civil. Mais après, ça casse. Et après ça c'est les gilets jaunes! Non, non ! Non, non, pourquoi. Et après, les seats czent ! Le tout sera porté à ébullition grâce au silence assourdissant de notre dirigeant. La suite, vous la connaissez. Faites une pause, le temps d'un instant. A présent, tournez votre regard dans cette direction. Tiens, la colère a également frappé le peuple belge au même moment. Et en Hollande aussi, le vent d'hiver semble se propager en Europe comme un printemps arabe. A présent, il est temps de vous montrer ce qu'il va se passer si vous restez, comme nos dirigeants le souhaitent, focalisés sur la hausse des taxes. La hausse des taxes est comme un arbre. Et le nez dans le brouillard des gaz lacrymogènes a réclamé justice. Aucun des Gilets jaunes ne semble avoir remarqué la forêt, ou en tout cas, ne l'a dénoncé. Et si vous souhaitiez comprendre en quoi le nouvel ordre mondial est une menace pour notre pays, voici la réponse. Le 10 et 11 décembre prochains, 190 chefs d'État et de gouvernement se réuniront à Marrakech pour signer ce qui va mettre un terme définitif à notre souveraineté. L'objectif ? Opérer une migration massive de 253 millions de migrants déjà prêts à quitter l'Afrique, au sein des différents États et gouvernements signataires. Offrir à tous les migrants des papiers d'identité. Leur faire bénéficier obligatoirement des services de base, tels que le remboursement des soins médicaux. Et favoriser l'accès à l'emploi au même titre qu'un citoyen français, ainsi que l'accès à des comptes en banque et autres services de base, tels que des crédits. Non, vous ne rêvez pas. C'est exactement ce que l'ONU pousse chaque pays à accepter afin de réparer l'injustice que vous, français, avez fait subir au peuple d'Afrique en déstabilisant leur pays. Ah, c'est sûr que ce n'est pas la société française Lafarge, après avoir financé Daesh à hauteur de 500 000 dollars, qui se plaindra de nouveaux migrants comme main-d'œuvre à bas coût. Mais rassurez-vous, il semblerait que l'on peut refuser ce pacte tout comme l'ont déjà fait l'Australie, la Pologne, la Slovénie, la Croatie, l'Autriche, la Hongrie, les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite. Sauf que, Emmanuel Macron et Angela Merkel sont enthousiastes à l'idée de signer ce pacte. Une minute. Vous êtes dans la rue aujourd'hui afin de réclamer de meilleures conditions de vie, vous braver le froid, les gaz lacrymogènes et les coups des CRS afin de vivre dignement, sortir de la précarité, et vous n'acceptez pas cette migration massive ? Eh bien, passons à la vignette de cette vidéo. Le Rassemblement National exige du Président de la République qui s'apprête à signer avec une glorieuse inconséquence le pacte de Marrakech de renoncer à cet acte de trahison. Si ce texte devait être signé, le Rassemblement National indique qu'il combattra pied à pied toutes les mesures qu'il contient. Certains le savent, je suis très porté sur la symbolique et si Marine Le Pen y apparaît, c'est tout simplement parce qu'elle fait partie de la fondation de ce nouvel ordre mondial. Elle aussi est complice. Voici ce que je pense aujourd'hui. Emmanuel Macron, qui prépare sa sortie, va laisser place à Marine Le Pen ou à Marion Maréchal en vous révoltant encore plus avec ce pacte. Si vous étiez déjà en colère, sachez que leur plan est de la décupler encore. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, faisant partie de la même team, continuent leur plan car ce qui va arriver, c'est que pour remplacer Emmanuel Macron, leur objectif est de faire ce qu'il était prévu depuis longtemps. Installer Marine Le Pen, ou sa nièce, sur le trône. Vous comprenez ? Alors est-ce que ce pacte va être signé ou pas ? Je suis encore mitigé mais je pense que oui. Et j'espère me tromper. Dans les deux cas, nous entrons dans une nouvelle ère et bien que certains de mes contacts les plus proches imaginent une potentielle guerre civile comme une réinitialisation du logiciel, je reste encore attaché à l'idée que nous pouvons traverser tout cela avec plus de pragmatisme et ne pas leur offrir la violence qu'ils attendent de nous. Il est donc temps de se poser la question, que pouvons-nous faire pour contrer tout cela ? Mes propositions sembleront légères et naïves pour celles et ceux qui veulent en découdre, mais je le répète, je suis contre toute forme de violence tant que nous pouvons trouver une issue. Bien avant que le mouvement des gilets jaunes ne se lance, bien avant l'annonce de l'augmentation des taxes sur le gasoil, j'avais déjà proposé à certains d'entre vous cet été en message privé de préparer une action commune qui permettrait de serrer le coup de ces oligarques. Je n'ai pas eu de retour de ces personnes depuis, vous vous reconnaîtrez, et pourtant je considère cette stratégie beaucoup plus efficace que de nous diviser, de prendre des risques inconsidérés face à l'œil omniscient des masses médias qui n'attendent qu'une chose, discréditer nos revendications et nous dévorer tout cru. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada